Alors bonjour, je suis Monsieur Rouvière, je suis enseignant en sciences physiques au lycée Philippe de Gérard et je suis ici pour représenter la fête de la science. J'anime un atelier sur les fusées et j'ai accueilli des élèves de l'école des rotondes, donc le cycle 3, des élèves de CM2 qui sont venus passer l'après-midi. Ils étaient en atelier nutrition et la moitié de la classe c'était un atelier fusée, ils ont un petit peu découvert des principes de physique difficiles mais qu'on a simplifié pour que ça soit agréable et facile à comprendre. Je vais te choisir toi, il me semble que tu as les bonnes caractéristiques pour réussir cette expérience. Alors mets-toi sur le skate, sur le goudron. Ce que je veux c'est qu'il envoie le ballon vers l'avant le plus fort et le plus vite possible. Alors regardez ce qui se passe au niveau du skate vous. Vas-y. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau du skate ? Le skate il a reculé. Alors ça c'est quelque chose, c'est un principe très important en physique. C'est un physicien anglais du 17ème siècle, donc le 17ème siècle c'est bien avant la révolution française, c'est il y a longtemps. Il a réalisé des expériences et il a trouvé un principe important, un principe qu'on connaît comme ça le nom, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est le principe de l'action et de la réaction. On va s'intéresser à comment envoyer des fusées le plus haut, le plus loin possible. Et pour ça, ça serait intéressant de se poser des questions justement avant de réaliser les expériences avec les fusées que vous avez fabriqué. Et donc voilà, je vous pose la question, la question très très simple. J'aimerais que vous envoyez ce ballon le plus loin possible. Comment faire pour envoyer ce ballon le plus loin possible ? Allez-y, travaillez, faites vos expériences. Donc toi, tu l'as envoyé à quelques mètres de toi ? Ce que vous avez choisi de faire, c'est de gonfler le ballon et de laisser l'air s'échapper en vous disant que le ballon allait avoir un mouvement le plus loin possible. Vous avez réussi, vous avez réussi en partie, mais quelque chose vous gêne en fait. Le ballon il va pas dans la même direction partout. Alors regardez, j'ai prévu une petite expérience très très simple pour essayer d'améliorer votre système. Et alors je vais avoir, je vais avoir une petite astuce pour contrôler la direction. Je scotche, je scotche sur le ballon un élément qui va pouvoir diriger le flux d'air. Et regardez ici, j'avais prévu mon coup. Je vais faire passer le ballon dans ce petit tuyau. Et on va voir ce qu'il se passe. Alors oui, si je mets le fil, c'est bien beau. Regardez. Alors je pense qu'il est temps pour vous de passer à l'atelier fusée. Vous avez soufflé dans le ballon et que vous avez rempli le ballon d'air et qu'en le lâchant, en fait le ballon s'est déplacé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose avec cette bouteille. Alors évidemment, ça nécessite un peu plus d'action mécanique pour pouvoir mettre de l'air à l'intérieur. On va mettre de l'air sous pression. Donc avec ce système-là, je vais avoir quelque chose d'assez fonctionnel. Écartez-vous un tout petit peu. Et je vais mettre avec ma pompe de l'air dedans. Et cet air, il ne va pas sortir sans que j'appuie sur un bouton de contrôle. Et donc je vais libérer l'air contrôlé par la valve. Et on va voir ce qu'il se passe. Reculez un petit peu. Et observez. Donc là, je n'ai que de l'air dedans. Qu'est-ce que je pourrais utiliser dans la bouteille pour qu'il y ait une éjection de ballon, en quelque sorte ? Mais ce n'est pas un ballon. Mais d'avoir une masse plus importante, oui. Donc toi, tu dis du produit dedans. Donc si je mets de l'eau dedans et que je refais l'expérience, je vais éjecter une masse importante. La consigne, c'est de mettre 150. Je veux que vous mettiez 150 dedans. Vous avez ici de quoi contrôler. 150. On ne met pas n'importe quoi, on met 150. Vous avez deux tables avec plein d'eau. Les gars, les gars, vous avez de la poste en l'air. Allez, vas-y, vas-y. Manipule toi-même là. Allez, mets le petit mec là pour verser. Le but là, c'est de faire de la médiatisation des sciences. Le but, c'est de montrer les sciences faciles et de donner envie aux plus petits de fabriquer, de faire des sciences plus tard. Parce que c'est quelque chose qui touche à beaucoup d'éléments de notre vie courante. Tous les facteurs de notre vie courante, tous les éléments. Le médical, évidemment, mais il y a plein d'autres choses. Et c'est tellement agréable de faire des sciences. Donc là, la fête de la science est un moyen de montrer que les sciences, c'est quelque chose d'essentiel dans notre métier, essentiel dans la vie de tous les jours. Et on montre aux élèves qu'eux aussi peuvent participer à la fête de la science pleinement, en manipulant, en expérimentant. Parce que c'est aussi ça, la science. C'est expérimenter, c'est faire soi-même, pratiquer. Dysfonctionnement et que là, ça se lâche. En fait, la bouteille, elle vous va dans la figure. On fait un compte à rebours, là ! 3, 2, 1, 2, 3 ! 1, 2, 1, 3 ! 1, 2, 3, 3, 2, 3, 0 ! Sous-titrage ST' 501